En ce qui concerne le langage que j'utilise, qui est un langage, si je pense aux influences que j'ai eu du buto, entre autres, mes maîtres qui m'ont enseigné ont dansé très tard. Casi Ono est mort à 103 ans et il a dansé jusqu'à 101 ans avec ses mains à la fin seulement, en chaise roulante. Donc, c'est quand même quelque chose d'important à regarder, dans le sens que ce n'est pas tout le monde qui va arriver et qui va pouvoir vivre jusqu'à 103 ans. Et ce n'est peut-être pas souhaitable non plus pour tous. Mais c'est quand même extraordinaire de voir que ce danseur-là a réussi non seulement à continuer à danser jusqu'à 101 ans, mais surtout, ce que les Japonais disent par rapport à son âge, c'est qu'il a réussi à préserver son désir de danser. Il faut avoir le désir pour être sur une scène. Donc, le désir peut se retirer du corps aussi, pour toutes sortes de raisons physiques, psychiques, hormonales. Toutes sortes de raisons peuvent faire que le désir quitte le danseur. Comme je disais, on est choisi peut-être, on est choisi par les dieux pour danser, mais peut-être qu'ils peuvent se retirer aussi. Donc, je pense que tant qu'il y a un désir, si je regarde Tomiko Takai qui vient juste de mourir, je l'ai vu la dernière fois, elle me dit « On va encore danser ensemble ». Et elle avait 79 ans quand elle me dit ça. Et moi, je pensais encore danser avec elle. Quand j'ai dansé avec elle, elle avait 72 ans. Et c'est comme si elle m'a appris quelque chose. C'est une femme et elle m'a appris une route particulière. Parce que le corps, c'est pas seulement les muscles. C'est pas seulement le corps, le poids. C'est l'âme, c'est l'être. C'est la profondeur de l'être. Et si je regarde les danseurs, les danseuses ou les danseurs de Pinabache, sur scène, les plus âgés ont une épaisseur, ont une profondeur que les plus jeunes n'auront jamais. Et dans ce sens-là, c'est un enseignement qu'on peut faire pour les autres. Pas simplement pour les danseurs, pour les interprètes, mais aussi pour le public. Parce que c'est important aussi, je pense, d'être un exemple d'une différence aussi. Pour moi, quand j'ai su que Cazoneau, parce qu'il a fait la guerre, donc il a été prisonnier politique pendant des années, donc il s'est retiré de la danse pendant des années, malgré lui, il est retourné à la danse. Il s'est retiré de nouveau. Il est retourné à 72 ans. Et c'est là qu'il a dansé l'Argentina et qu'il le fait autour du monde et qu'il est devenu un danseur si important. C'est vraiment une rareté exceptionnelle. Je pense que peut-être que ça existe une personne sur un million qui peut arriver à ça. Mais ce sont des exemples qui sont de beaux exemples. En ce qui me concerne, je ne suis pas prête à arrêter la danse, je ne suis pas prête à me retirer de la danse, je ne suis pas prête à devenir chorégraphe seulement. Pourquoi je n'ai pas dirigé plus de danseurs que ça? Parce que j'ai commencé par diriger des danseurs quand je suis revenue pour redevenir soliste. Parce que je sentais que je voulais danser jusqu'à ce que je puisse danser. Et que si je dirigeais d'autres personnes, j'allais peu à peu me retirer de la danse. Je suis une interprète. Et peut-être que finalement, quand je ne pourrai plus danser, peut-être que je ne voudrais même pas diriger. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Cet aspect-là n'est pas encore survenu. Ce n'est que je veux décider par la tête. C'est quelque chose qui doit arriver comme ça, d'une façon naturelle. J'ai eu une bourse pour aller au Japon il y a 30 ans. Et je suis allée presque de reculons parce que j'avais peur de confronter la société japonaise où il n'y avait presque aucun occidental à travers la ville de Tokyo. C'était très, très rare qu'on rencontrait un occidental. Et je suis très, très heureuse parce que je suis récipiendaire du studio du Québec à Tokyo à partir de janvier pour six mois. Donc, ce qui veut dire que j'aurai un appartement à Tokyo. Je retourne pour faire un travail là à partir d'un eau japonais ancien que je vais adapter, mais aussi pour retrouver les danseurs encore vivants qui restent avec qui j'ai travaillé, peut-être recollaboré avec eux. Donc, 30 ans plus tard, je retourne pour une longue période au Japon. Et la première fois, je suis restée, je suis partie pour deux mois, je suis restée cinq ans. Et normalement, je pars pour six mois, mais on ne sait jamais. Je ne sais pas quoi dire après ça. Félicitations. Merci beaucoup. Mais je trouve que c'est quelque chose d'important pour moi parce que c'est comme une symbolique aussi. On dit, il y a cette espèce de, dans le zen, ce cercle qu'on ne ferme pas, mais qui se ferme presque. Mais c'est comme si, alors il y a quelque chose là, dans ce geste calligraphique qui va ouvrir une autre dimension, qui va m'amener ailleurs dans ce retour là. Je crois que c'est peut-être après ça une étape très importante qui m'amène dans le monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... C'est vrai que si je pense aux années 80, 70, comme tout à l'heure je disais, il n'y avait plus de compagnies. En fait, ça commençait à naître des compagnies intéressantes. Je pense que probablement que le Festival de la Nouvelle Danse a aussi beaucoup aidé parce que le Festival a amené et nous a aidé aussi. Moi, j'ai participé souvent au Festival de la Nouvelle Danse, nous a permis de montrer notre travail, d'échanger. On a vu aussi beaucoup de compagnies qui sont vues de l'étranger. Moi, j'ai eu la chance de vivre et d'étudier à l'étranger, soit à Paris, en Pologne, au Japon. Mais ce n'est pas tout le monde qui pouvait aller à l'étranger chercher des enseignements ou de voir des compagnies différentes. Donc, le Festival de la Nouvelle Danse a permis de voir beaucoup, beaucoup de compagnies qui a probablement influencé aussi des jeunes et qui a amené aussi la possibilité d'ouvrir cette dimension du corps ici plus qu'ailleurs. Peut-être aussi, on dit aussi qu'en général, au niveau des arts, Montréal est très, très, très actif, a une influence forte. On pense aussi qu'il y a peut-être un désir de s'exprimer, qui est peut-être encore plus grand ici que dans d'autres pays. Une question d'identité aussi qu'on a besoin. On disait autrefois beaucoup ça, que les Québécois, du moins de langue française, avaient besoin de s'exprimer d'une certaine façon parce qu'ils cherchaient une identité qui était fragile. Donc, les arts ont été très, 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 très importants pour cette société-là ici. Je ne sais pas. Oui, peut-être, ça semblait plus flamboyant dans les années 80 parce que peut-être qu'il y avait quand même des compagnies très… on était très, très… on avait faim, on était très, très plein de désirs, très fort, je pense. Ça, c'est sûr qu'il y avait des compagnies qui naissaient, qui semblaient avoir de grands désirs. Maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'artistes en général. Je pense parfois qu'il y en a trop. Je ne suis pas sûre si tout le monde est artiste, vraiment. Je ne suis pas sûre de ça. Je pense qu'il y a un accès qui est beau, qui peut être bien, mais ce n'est pas donné à tous d'être artiste. Ce n'est pas donné à tous d'être danseur, d'être acteur. Ce n'est pas donné à tous. Et peut-être qu'en ce moment, il y a tellement, tellement de choses qui se passent, tellement de compagnies qui viennent, qui disparaissent. Peut-être qu'il y a trop de choses maintenant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si on pense à la danse en soi, c'est vrai que aussi, la danse, ça a toujours été le parent pauvre des arts. Au niveau des subventions, au niveau d'un appui important, je pense que ça a été toujours… Je ne sais pas exactement à quoi c'est dû. Si on pense au théâtre, parce que je travaille beaucoup dans les écoles de théâtre, donc je connais un peu… Je travaille à l'École nationale de théâtre depuis des années. Je trouve que les comédiens, les acteurs, les directeurs de compagnie, les directeurs de théâtre se soutiennent plus, en général, que le milieu de la danse. Et est-ce qu'il peut y avoir aussi un effet, une cause à effet? Je ne sais pas. C'est des questions comme ça, mais… Je n'aime pas tellement, même au niveau du théâtre qu'on emploie, au niveau de la publicité, qu'on essaie d'utiliser plus la vedette, le côté védétarien, que de vendre véritablement un auteur, de défendre un auteur. Je pense que pour moi, le côté des vedettariats tue quelque chose au niveau de l'artiste. Mais je pense que je suis vraiment « old-fashioned » artiste. Et je trouve ça important pour moi, peut-être d'être née à l'époque où je suis née. Je pense que je m'y perdrais un peu aujourd'hui. Je pense que si je regarde les maîtres avec qui j'ai travaillé, je ne sais pas si ces personnes-là auraient pu, aujourd'hui, survivre dans un système comme aujourd'hui. Et parce qu'on nous impose de plus en plus, même quand on est des compagnies subventionnées, on impose beaucoup de manières de voir des choses, de répondre à des attentes, ainsi de suite. Et je trouve que l'artiste, il faut le laisser vivre, il faut le laisser voyager, il faut le laisser chercher, il faut le laisser se perdre, il faut le laisser se tromper, il faut le laisser se rattraper, il faut le laisser essayer de nouveau. Je trouve qu'il y a un stress immense comme artiste aujourd'hui parce qu'on est dans un système qui est très compétitif. Et peut-être que ça peut tue beaucoup d'artistes et que ce n'est pas nécessairement les meilleurs qui vont réussir, ce n'est pas les meilleurs qui vont devenir ou non des vedettes, nécessairement. C'est très complexe tout ça. Si je pense à mon expérience, j'ai dansé dans des lieux différents, que ce soit des lieux underground au Japon, comme dans des lieux très prestigieux comme Opéra de Paris, dans des lieux très anachroniques comme le Sac du Printemps, j'avais fait dans la montagne au Japon, dans un festival à l'extérieur, dans un typhon et ensuite à l'Opéra de Paris. Et j'ai préféré le faire dans la montagne, dans un typhon. L'expérience a été beaucoup 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 plus percutante comme être humain, comme interprète. Je trouve que grâce peut-être à l'expérience que j'ai avec les Japonais, je trouve que ça m'a appris à m'adapter à des lieux. Maintenant, on est dans des systèmes aussi un peu vicieux, dans le sens que quand je suis arrivée du Japon, comme on travaillait beaucoup à l'extérieur, moi je voulais danser à l'extérieur. Mais les subventionnaires me disaient « non, ce ne sera pas quelque chose qui est considéré, soit de qualité, soit parce que le public ne payait pas », ainsi de suite. Maintenant, on commence à développer ce système-là 30 ans plus tard. Moi, j'ai trouvé ça très dur, la réponse des subventionnaires à ce moment-là. et aussi du fait qu'on ne peut pas danser dans un loft quand on est très connu, c'était comme ça, très peu de temps encore, qu'il y a une espèce de hiérarchie qu'on commence dans un loft et qu'on finit à la place des arbres. Je trouve que tout ça, c'est faux. C'est-à-dire que c'est un système qu'on établit comme ça, mais qui commence un peu à peu à se déconstruire. C'est-à-dire qu'on commence à respecter le fait ou à trouver une façon de subventionner ou de supporter quand même les artistes qui décident maintenant de danser à l'extérieur, de changer d'espace aussi. Pendant longtemps, moi, je rêvais de retourner à l'espace, simplement. Pourquoi ? Parce que c'est autre chose, parce qu'il y a un rapport plus proche au public, parce que longtemps, j'ai dansé dans les expositions de Marcel Barbeau, qui est un dessinataire du refus global, donc c'est un grand peintre qui était très important pour notre histoire au Québec. Et je dansais avec lui, c'est-à-dire que je dansais à travers ses toiles dans les expositions, par plaisir, parce que j'étais proche du public. Donc, chaque lieu apporte un état d'être, un état de corps différent. Mais je pense, pour moi, chaque lieu a donné une expérience différente, que ce soit ici, que ce soit à Rome, comme si je pense à l'Italie, on danse beaucoup sur les scènes extérieures l'été. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les scènes se trouvent presque uniquement à l'extérieur. Et au Japon aussi, je danse beaucoup, beaucoup à l'extérieur. Et c'est sûr, comme interprète, à l'extérieur, sur une scène, on est beaucoup plus petit que l'étoile qui est au-dessus, ou que ça nous remet dans une autre dimension. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, ce type d'expérience-là. Ça ne m'intéresse pas le système de dire « je veux être une vedette, je veux devenir non ». Pour moi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment intéressée. J'ai toujours suivi une quête à travers le corps, une recherche sur l'existence, une recherche sur l'être humain, une recherche sur comment toucher quelqu'un. Je n'aurais jamais pu être dans une... Quand j'étais dans une compagnie qui tournait trop, qui tournait trop, que ça devenait trop une espèce de mécanique, je me suis absentée. J'ai fui ce genre de système parce que je devenais tout à coup plus comme un objet que comme un être humain. Et pour moi, l'art, c'est la recherche de l'être.